C'est un personnage que j'ai rencontré en permanence, alors que je ne faisais a priori pas d'histoire diplomatique, mais je me suis intéressée à Rousseau et j'ai rencontré Choiseul, je me suis intéressée au Jean-Sénis et j'ai rencontré Choiseul, donc je me suis dit que tout de même, il fallait aller voir un peu plus loin dans ce personnage. Choiseul était quelqu'un de très complexe, très 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 complexe, un politique c'est certain, un diplomate c'est évident, le principal, alors pas le premier ministre, parce que Louis XV ne voulait pas de premier ministre, mais incontestablement le principal ministre de Louis XV pendant tout de même douze années. C'était un aristocrate et c'était quelque chose, le lignage était pour lui très important. C'était un homme plutôt ouvert, pas un persécuteur en tous les cas, mais en même temps quelqu'un qui respectait les formes, qui respectait les normes, et qui était un partisan, enfin c'était évident à l'époque, de la monarchie. Je dirais que c'était un politique, et qu'à l'époque, pour réussir en politique, il est évident qu'il fallait être dans la société de cours, et il avait l'astuce, le sens de l'intrigue, l'honnêteté parfois pas trop rigoureuse, qui permettait de réussir dans la société de cours. Il a réussi comme favori de la favorite, en fait il est porté par Madame de Pompadour, sans trop de scrupule. Le rôle de son père, qui était lui-même un diplomate, mais dans la mouvance des Habsbourg, le rôle de son père a été très important. Son père, donc le marquis de Stainville, l'a beaucoup aidé, et ce qui est intéressant, c'est que Choiseul nie totalement cette dimension. Ce qui a vraiment été une de mes interrogations, pourquoi nie-t-il, parce qu'il ne pourrait pas en parler. Mais en fait, il dit, mon père, un gastronome, qui ne pensait qu'à ses plaisirs, qui ne m'a été d'aucune utilité. Alors que c'est faux. On a retrouvé les traces des interventions de son père, qui ont été très importantes. Et donc, mon hypothèse, c'est que lorsqu'il écrit ses mémoires, il a perdu le pouvoir, et on risque de lui faire un procès, parce qu'il est trop, entre guillemets, autrichien. Donc, c'est mon hypothèse, il masque soigneusement cet aspect familial. Mais le père a été quelqu'un, un gastronome peut-être, ami des plaisirs peut-être, mais un diplomatre sérieux, et qui a beaucoup aidé son fils. Madame de Pompadour, qui ne pouvait pas le supporter au départ, parce qu'elle en avait peur, parce qu'il faisait des mots très brillants, mais qui pouvaient être très méchants. Et puis, il réussit vraiment à s'insinuer dans ses bonnes grâces par une intrigue de court tout à fait peu scrupuleuse. Louis XV voulait renvoyer Madame de Pompadour pour donner son titre de maîtresse officielle à une cousine de Choiseul, une Choiseul romanais. Et Choiseul a très vu de vie, vu que cette cousine n'avait pas l'étoffe pour faire une favorite qui dure, et donc il a décidé de la perdre en confiant les lettres, il a obtenu d'elle des lettres du roi qu'il a confiées à la Pompadour, qui s'est plainte auprès de Louis XV, c'est pas très glorieux, et exite sa cousine, et la Pompadour est restée. Et dans ses mémoires, il explique que c'est parce que la Pompadour a beaucoup pleuré, et qu'il fallait en chantillum, il a voulu l'aider, etc. Mais bon, ça reste quelque chose de pas glorieux du tout. Au départ, Louis XV n'aime pas le personnage, il lui en veut de la faire Choiseul romanais, c'est certain, mais la Pompadour l'impose, et très rapidement, il apprécie les capacités de travail, parce que c'est assez curieux chez Choiseul, il se donne l'apparence d'être léger, de ne pas travailler, de rire de tout, alors qu'en fait, on sait qu'il passe 8 heures à son bureau, qu'il travaille énormément, qu'il collationne les archives, qu'il compare, qu'il réfléchit, c'est un homme d'administration, de travail et de bureau, après la jeunesse militaire. Et donc, il sait bien résumer les choses, il sait bien les présenter, et Louis XV apprécie. De même, il lui fait des rapports, quand il y a un dissentiment, il fait son apologie auprès du roi, les mémoires auprès du roi, il y en a 3, 60, 65, 70, qui sont tout à fait importants, parce que c'est là qu'on voit son action et comment il la justifie auprès du roi. Alors, si on prend le texte de ses mémoires, il est un serviteur respectueux, quasiment affectueux avec Louis XV. Si on prend par contre le texte qu'il écrit au moment de sa disgrâce, il y a une description de Louis XV qui est vraiment une haine du personnage qui m'a beaucoup étonnée, parce que c'est d'une violence, il ne lui a rien pardonné, et il le présente vraiment comme un lâche, comme quelqu'un de morbide, vraiment un portrait tout à fait détestable. Voltaire, c'est parmi les philosophes, c'est celui dont il est sans aucun doute le plus proche, on sait qu'il n'aime pas du tout d'Alembert, et il déteste Rousseau. C'est intéressant, il a lu le contrat social, on dit généralement qu'on n'avait pas lu le contrat social, lui il l'a lu, et il a parfaitement compris que c'était un texte révolutionnaire. Donc il y a une méfiance à l'égard de Rousseau, qu'il prend vraiment comme un dangereux anarchiste. Par contre, avec Voltaire, il s'entend beaucoup mieux, il font des plaisanteries grivoises, il plaisante sur un peu tous les sujets. Et puis surtout Voltaire, il demande en permanence des interventions, des aides, etc. pour des sujets très dignes comme l'affaire Calas, et puis d'autres pour des avantages un peu plus vulgaires. Alors pour le coup, c'est vraiment un rapport aristocratique, c'est l'ostentation, c'est donc Jean face à Monsieur Dimanche, il dépense tout. Alors de lui-même, sa famille n'a pas énormément de biens, mais c'est évidemment par son mariage avec une fille croza qu'il a une fortune considérable, qu'il s'emploie à dépenser, il me ruine, tout en pratique. Enfin, ruiner, on ne sait pas exactement, parce que peut-être qu'il aurait pu se rétablir dans ses spéculations immobilières, mais bon, c'est quand même difficile au moment de son décès. Ce qu'il voit très bien, c'est quand même la diplomatie qui est le cœur de son activité. Ce qu'il voit très bien, c'est que l'alliance autrichienne est raisonnable, mais il ne faut pas trop donner aux alliances continentales. Ce qu'il analyse très bien, c'est que la grande puissance qui monte et dont l'hégémonie va entraîner la perte du royaume de France, c'est l'Angleterre. Et donc, c'est dans la lutte contre l'Angleterre qu'il est le plus ardent et qu'au service de cette lutte, il reconstruit l'armée et la marine. Et surtout, pour lui, le plus important pour lui, ce qu'il avait fait de mieux, c'était ce qu'on appelle le pacte de famille, c'est-à-dire l'alliance avec l'Espagne. Et l'alliance avec l'Espagne, c'est évidemment une alliance contre l'Angleterre. Donc c'est là, je crois qu'on peut dire que c'est quand même bien grâce à lui qu'on a perdu en 1763, mais qu'on a pu gagner contre les Anglais en 1783. Et là, il n'a pas de chance parce que Vergène, qui est au pouvoir sous Louis XVI, ne veut absolument pas reconnaître la moindre importance à l'action de Choiseul. Et on peut penser qu'il doit être très dépité. Sa disgrâce, il y a la conjoncture et puis il y a des choses sans doute plus fondamentales. Entre Louis XV et lui, on dit souvent Louis XV est contre les parlements, Choiseul est pour. Moi, mon livre, finalement, modère un peu cette opposition. Je ne suis pas persuadée qu'elle soit aussi importante qu'on le dit généralement. Par contre, il y a une opposition entre les deux personnages sur la guerre. Louis XV est vraiment pacifiste. Il se résignerait à la guerre contre l'Angleterre parce qu'il pense que l'Angleterre va nous attaquer. Alors que Choiseul prépare la revanche et veut la guerre. Et c'est là-dessus que la rupture se fait. Et alors après, la conjoncture, c'est évidemment Madame Dubarry. Autant il a été proche de la Pompadour, autant il ne supporte pas la Dubarry. Et l'entourage féminin de Choiseul ne supporte pas non plus la Dubarry. Donc vous avez là à nouveau la société de cours qui se dresse contre lui. Et on dit que la Dubarry jouait à jeter des oranges en disant saute Choiseul, saute pralin pour inciter le roi à renvoyer son ministre. On y trouve une haine de Louis XV qui est quelque chose de tout à fait étonnant. Il ne reste plus rien du personnage. Évidemment, ça m'a interrogée. Est-ce que si les hauts personnages de l'Etat pouvaient avoir une telle haine du roi avec lequel il travaillait ? Bon, que restait-il de la monarchie ? Il y a tout de même un certain nombre de la désacralisation de la monarchie est quand même très active. Même si Choiseul reste partisan de la monarchie, le fait de détester, de mépriser le roi pose tout de même problème. Mais en même temps, j'ai beaucoup aimé ses mémoires parce qu'il a ce style du XVIIIe très brillant, très drôle, très drôle parfois. Et même quand il ment, je n'ai pas envie de dire ouvertement, mais quand le moindre historien un peu sérieux voit qu'on n'est pas dans la vérité, il le fait avec tellement de talent que le texte qui a été édité, je crois que la dernière fois c'est une édition du Mercure de France, c'est un texte tout à fait fascinant. Moi, je dis Choiseul, c'est un itinéraire de la Lorraine à la Touraine. Et la Lorraine, c'est cet aspect un peu extérieur qui vient tout juste d'être rattachée au royaume, alors que la Touraine, c'est le cœur, c'est le jardin de la France, c'est le cœur du royaume. Donc, ce n'est pas tout à fait étonnant qu'il inscrive son duché comme duché de Choiseul en Boise. Et il achète le château de Chanteloup qui est vis-à-vis du château de Ménard, qui est la dernière création de la Pompadour. Donc là aussi, on est dans le même réseau. Donc, il l'achète en 1961, il fait d'immenses travaux. Et c'est surtout la Duchesse qui y va au début. Et puis, évidemment, à partir de la disgrâce en 1970, Chanteloup devient le château rival de Versailles. Tous les courtisans viennent à Chanteloup, ce qui est une façon de fronder Louis XV. Et il y a un grand canal, on fait des fêtes absolument somptueuses. Et c'est un endroit... Alors, on a beaucoup de descriptions, et heureusement, puisque tout a disparu. Il ne reste plus que la pagode, cette espèce... Alors, certains disent pyramide, d'autres disent pagode. Donc, cette construction à la fois gréco-chinoise, qui était dédiée à tous les amis qui étaient venus le voir pendant son exil. Cynique, machiavélique, obsédé par le pouvoir, prêt à tout... C'est quand même ce que l'on peut dire de Choiseul. Bon, même s'il a des réussites à côté. Moi, j'aime bien le Choiseul d'archives, le Choiseul qui travaille. Et celui aussi, ça, il faut quand même bien le voir, qui est très attentif au talent. Alors, il ne veut... Ce n'est pas un révolutionnaire. Il ne comprend pas pourquoi on doublerait la représentation du tiers-État. Je lui parais sans intérêt. Mais il sait voir Gribauval. Il sait voir les gens intéressants, même roturiers. Et il souhaite les promouvoir. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très sympathique. Et dans sa réforme de la marine, même s'il n'arrive pas à mettre les roturiers sur le même plan que les aristocrates, il fait en sorte qu'au moins les aristocrates aient une formation. Donc, il y a le rang, mais il y a aussi le niveau intellectuel qui l'impose. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Et puis alors, moi, je l'aime bien à la fin. Je l'aime bien... Parce que bon, avant, tout de même, il est quand même bien cynique. Mais je l'aime bien à la fin parce que sous Louis XVI, il ne comprend plus rien. Il est vraiment dépassé et il ne comprend pas l'évolution. Il est maltraité par Vergène et il ne comprend pas l'évolution politique. Finalement, heureusement qu'il est mort en 1785 parce qu'il aurait émigré dès 89. J'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal. Alors, j'espère que ça ne se voit pas trop. Mais j'ai eu du mal avec le personnage, oui. Parce que du fait que je me suis dit qu'on n'avait jamais étudié les mémoires. Les mémoires sont connues, hyper connues. Mais on citait toujours les mêmes passages. On n'avait pas fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire vraiment me confronter à la lettre des textes. Et donc, finalement, moi, je n'avais pas une vision négative de choisir. Je crois que j'avais une vision plutôt positive. Et je me suis dit, le pauvre homme, il a fallu que j'arrive pour démontrer à quel... On savait un peu quand même que c'était un menteur. Mais pour démontrer à quel point il pouvait être cynique, menteur, etc. Et finalement, ça m'a un peu gênée. Parce que, bon... Donc, j'étais contente de dire que je l'aimais bien sous Louis XVI. Et j'ai beaucoup travaillé... Parce qu'il essaie de revenir au pouvoir. Il dit le contraire. Enfin, il n'arrête pas. Alors, il ne peut pas supporter Turgot. Mais il s'entend plutôt bien avec Necker. Donc, vraiment, il fait tout pour donner son opinion, se rendre indispensable, etc. Et puis, tout échoue. Parce qu'en réalité, il n'a plus les choses en main. Le monde va trop vite. Il y a cette rapidité qui va évidemment se déployer avec la Révolution. Mais j'étais très sensible à cet homme un peu perdu. Et c'est pour ça que j'ai ce portrait sur le livre qui est le portrait d'Adélaïde Labille-Guyard. Qui est un portrait magnifique. Enfin, me semble-t-il. Parce qu'il le montre... Alors, il est mort avant la fin du portrait. Et donc, il le montre, non pas riant, brillant, etc. Mais un peu songeur, un peu en retrait. Et puis, dans toutes les représentations qu'on a de ces maisons, de ces palais, il y avait des œuvres d'art partout. C'était un esthète. Il adorait la peinture flamande. Et donc, tous ces murs étaient vraiment couverts de peinture. Et là, c'est sur ce que j'ai appelé le grand pan de mur vide qu'il est représenté. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501